Et salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui toute nouvelle vidéo Puisqu'en effet comme vous l'avez vu au titre on va avoir la possibilité d'obtenir 6 récompenses gratuites pour Fortnite Battle Royale dont dvbuck, insta gratuit etc Donc c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, donc pour la première partie on commence tout de suite avec les récompenses gratuites de la FNCS qui est de retour Donc du coup je vous mets à l'écran le message que Fortnite nous a mis sur leur site qui nous dit que la FNCS du chapitre 2 saison 5 est sur le point de commencer Et cette année nous vous proposons encore plus de moyens de la regarder, pour cette raison nous allons modifier nos diffusions pour nous concentrer sur les moments les plus importants de la compétition Et nous allons ajouter de nouvelles langues pour les commentaires, pour les dates de diffusion des streams ils seront diffusés le 7, 14 et 21 février comme on peut voir juste ici Donc cette saison nous allons nous concentrer sur les moments les plus importants de la compétition Cela veut dire que nos diffusions seront centrées en priorité sur la dernière manche des qualifications qui aura lieu les 7, 14 et 21 février Donc comme je vous ai dit, en plus de la demi-finale et de la finale Vous pourrez suivre les diffusions tous les jours sur watchforenite.com, donc le lien sera en description pour ceux que ça intéresse Donc comme je vous ai dit de toute façon on sera obligé pour pouvoir obtenir les récompenses gratuites des FNCS de Fortnite Ensuite du coup pour les horaires de diffusion des FNCS je vous mets à l'écran le petit planning qui est prévu en Angleterre, France, Espagne et Allemagne Donc début de l'événement ça sera de 13h à 19h, la diffusion de la compétition d'Europe aura lieu de 13h15 à 19h15 et la fin de diffusion du stream aura lieu de 16h30 à 22h30 heure approximative Donc ça veut dire que les horaires peuvent changer au cours de l'événement tout simplement si ça prend plus de temps ou non Et comme vous le savez quand il y a des FNCS on a également des Twitch Drops pour gagner des objets directement sur le jeu Fortnite Twitch Drops de la FNCS, de nouveaux Twitch Drops arrivent pour nos spectateurs au cours de cette saison de FNCS Pour savoir si une chaîne est compatible avec les drops, il vous suffit de regarder sous son nom, toutes les chaînes officielles proposeront des drops Et assurez-vous que votre compte Epic Games et Twitch sont correctement associés en vous rendant sur Fortnite.com De nouvelles récompenses seront disponibles chaque semaine alors regardez les diffusions en direct pour avoir une chance d'obtenir un accessoire de dos, un aérosol, une emoticode ou un écran de chargement Donc que je vous mets à l'écran, donc franchement ça récompense assez stylé, souvenez-vous pour les FNCS précédentes on avait eu le sac à dos en bleu, on l'avait eu en rose et là on l'aura en orange On aura également comme d'habitude les sprays et les petits écrans de chargement qui sont plutôt sympathiques et de toute façon dans la deuxième partie de la vidéo je vais vous montrer comment obtenir tout simplement les V-Bucks gratuits Comme vous avez pu le voir pour récupérer les récompenses de FNCS on devra lier notre compte Twitch et regarder un stream Donc avant de vous montrer du coup où regarder le stream sur Twitch pour avoir les drops tout simplement et obtenir vos objets en jeu vous devez lier votre compte Epic Games à Twitch Donc pour ce faire vous allez vous rendre sur la page Fortnite qui sera en description donc le lien directement du site sera dans la description donc n'hésitez pas à aller checker Ensuite une fois que vous êtes sur le site vous allez tout simplement vous connecter, vous allez aller sur compte et ensuite une fois que vous êtes dans les paramètres généraux vous allez directement vous rendre dans connexion puis compte et vous allez tout simplement chercher Twitch Normalement vous aurez un bouton bleu où il y aura marqué se connecter, vous vous connectez à votre compte Twitch et ensuite vous devrez regarder le stream des FNCS avec le compte auquel vous avez lié votre compte Epic Games Donc ne vous trompez pas de compte et enfin pour terminer cette première partie au sujet des FNCS on a également un communiqué d'Epic Games qui nous donne les liens redirigeant vers les streams Twitch officiels de Fortnite pour pouvoir obtenir les drops quand les FNCS seront disponibles Parce que là je le rappelle ils ne sont pas encore disponibles donc vous regardez la FNCS toutes les diffusions auront lieu sur watchfortnite.com dans toutes les langues indiquées Pour les suivre directement sur Twitch utilisez les liens ci-dessous donc je vous mettrai les liens comme d'habitude en description donc on peut voir la retransmission en France pour l'Europe c'est twitch.tv fortnite.fr On a les autres régions donc par exemple si vous êtes en Amérique du Nord Est et Ouest vous avez Twitch Fortnite, si vous êtes en Allemagne vous avez Fortnite DE etc donc n'hésitez pas à regarder dans quelle région vous êtes et à regarder le stream de votre région tout simplement et dans votre langue Donc je le rappelle ces streams auront lieu le 7, 14 et 21 février donc n'oubliez pas de les regarder si vous voulez les récompenses des FNCS gratuitement sur Fortnite Et ensuite pour la deuxième partie de cette vidéo je vais vous expliquer tout simplement comment vous allez pouvoir obtenir un spray gratuitement et des V-Bucks puisque le Fortnite Community Battle est de retour Donc rejoignez votre équipe AFL joueurs et créateurs favoris pour les mener à la victoire donc suivez ces étapes faciles et gagnez de superbes récompenses La première étape c'est de rejoindre l'une des équipes AFL et inscrivez-vous La deuxième étape c'est d'effectuer des tâches quotidiennes dans Fortnite La troisième étape c'est de gagner des points pour chaque action du jeu et la quatrième étape c'est de mener l'équipe à la victoire et gagner des V-Bucks Donc c'est ce que je vous disais précédemment dans la vidéo En remplissant au moins une tâche quotidienne vous pourrez obtenir le spray punt en étant tout simplement 3ème Donc récompense pour la 3ème place, chaque membre de l'équipe qui prend la 3ème place recevra 200 V-Bucks Pour les 2ème donc ceux qui finiront 2ème avec l'équipe qu'ils ont choisi ils obtiendront tout simplement 400 V-Bucks et ceux qui finiront 1er obtiendront 800 V-Bucks Donc c'est global c'est pour toutes les équipes Donc si votre équipe finit au minimum dans le top 3 vous recevrez des V-Bucks donc vous avez plusieurs sélections d'équipes à choisir Donc là comme vous avez pu le voir j'ai déjà choisi mon équipe et la 1ère tâche c'est de faire 3 éliminations dans l'un des modes suivant donc solo du squad Ce qui rapportera 1 point à l'équipe Là on a la prochaine tâche qui sera disponible le 28 à 6h du matin La 3ème tâche qui sera disponible le 29 etc etc Il vous suffit d'accomplir toutes ces tâches, de mener votre équipe à la victoire et vous pourrez remporter un spray ainsi que des V-Bucks Sur ce les gars comme d'habitude si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé n'hésitez pas à la liker, à vous abonner Sur ce je vous laisse, à plus, à la prochaine Au revoir